Voici quelques conseils et des exercices pour améliorer votre navette intermittente avec charge en vue de votre prochaine évaluation force. C'est parti ! Lorsque vous soulevez et ramassez le sac après un sprint, utilisez soit un élan pour amener le sac de sable à l'épaule ou, s'il est trop lourd, un soulevé de terre pour éviter des blessures. Restez dans une demi-fente tout en marchant rapidement. C'est un excellent moyen de maintenir un centre de gravité bas. Cela vous aidera non seulement à garder l'équilibre, mais aussi à garder les deux pieds en contact avec le sol en tout temps. Lorsque vous déposez le sac de sable avant chaque sprint, assurez-vous que la queue de cheval est orientée loin de la ligne. Cela ne laissera aucun doute dans l'esprit de votre évaluateur que le sac de sable ait complètement dépassé la ligne. Voici un circuit d'exercice pour améliorer votre temps sur la navette intermittente avec charge. 40 mètres de marche chargée. 5 soulevés de terre unilatéraux sur chaque côté. Sprint de 40 mètres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada